Aujourd'hui on va réaliser des sous-pralinés. Bienvenue à l'atelier 203. Bienvenue chez Christine et Vincent, un couple passionné de pâtisserie. Lui a été finaliste d'une émission culinaire. Elle a su rebondir après un licenciement en suivant une reconversion à l'Institut National de la Pâtisserie Boulangerie à Rouen. C'est là qu'elle a fait ses gammes. La pâte à choux, les pâtes sucrées, les crèmes, la viennoiserie. Parce qu'en pâtisserie, on a une très très grosse formation sur la viennoiserie. En fait, ce sont tous les fondamentaux de la pâtisserie traditionnelle française. Là, t'as arrivé au bout. Tu reprends, tu rouvres ta poche à douille. Vincent, c'est l'autodidacte du couple. Pour l'instant, il ne veut pas lâcher son emploi, mais dans la mesure du possible, il essaye d'être présent aux ateliers. Ensemble, ils sont complémentaires. On s'écoute beaucoup, on discute ensemble, on est toujours à essayer de trouver la dernière innovation, la partager. Et dans les explications, dès lors où quelqu'un pose une question, on essaye, sans se substituer à l'autre, répondre au mieux à ces questions. Donc à vous, je vais vous aider si vous le souhaitez. Ce projet d'atelier pâtisserie, Christine y croit à fond. Elle a d'ailleurs beaucoup investi dans le matériel, la formation et en construisant chez elle cette belle extension. Coût total, 150 000 euros. Ces 150 000 euros étaient prévus depuis assez longtemps pour l'achat d'une petite maison en bord de mer. Puisqu'on avait fini de payer notre maison il y a quelques années, on voulait s'acheter une petite maison en bord de mer. Et puis, on a dit, la petite maison en bord de mer, ça sera un laboratoire de pâtisserie. Et puis voilà, notre passion, elle est plutôt là aujourd'hui. Christine et Vincent vont proposer des cours tout au long de l'année, pour les adultes comme pour les enfants. Aujourd'hui, justement, dans ce petit groupe, une future habituée. Parce que je suis gourmande, et puis je ne suis pas très douée en cuisine, mais je demande qu'à l'améliorer. Le cours qui est proposé est vraiment sympathique, dans une ambiance conviviale, ce n'est pas scolaire, donc ça me plaît. Ce qui est important en pâtisserie, d'abord, c'est de goûter, toujours. C'est même primordial, et ça, les élèves l'ont bien compris.